Comment connaître sa valeur en tant que femme ? Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidés à faire rentrer l'amour dans votre vie en devenant cette femme irrésistible et optimale. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour connaître sa valeur, savoir à quel point on est une femme admirable et les atouts que l'on peut offrir à l'autre. Mais avant de commencer, je vais vous parler de mon livre « Rendez dingue tous les hommes », un livre bourré d'astuces, d'éléments essentiels qui vous permettent de devenir cette femme irrésistible et attractive qui mettra à leurs pieds tous les hommes et qui pourra choisir l'homme de sa vie, l'homme qui la fera réellement vibrer. Mais sans plus tarder, comment ? Quels sont les trois points qui vont vous permettre d'asseoir la valeur que vous avez ? Le fait d'être consciente de sa valeur, c'est de reprendre confiance en soi, de savoir exactement qui l'on est et ce que l'on vaut aux yeux des autres. Trois points essentiels vont vous permettre d'y accéder. Premièrement, il faut être conscient du chemin parcouru. Trop souvent, nous avons tendance à nous flageoler, à penser que l'on n'en est pas assez, qu'on n'est pas valable. Bien évidemment, c'est cette société, ce monde patriarcal qui nous a influé tout ce mode de pensée. Alors qu'en soi, si l'on se respecte, si l'on comprend le chemin que l'on n'a pas couru, cela nous permet d'aller plus loin, cela nous donne le boost, cela nous donne la motivation de donner encore plus, d'être encore plus. Vous comprenez que si continuellement vous vous trouvez nul, vous ne serez pas encline à faire plus. C'est comme la femme qui un jour ne se sent pas très en forme ou pas très belle, et bien au lieu de se dire que ben voilà, elle n'est pas comme elle l'aimerait, elle va s'enfermer dans une grosse doudoune, pas se maquiller, sortir le regard morne, ou au contraire, celle qui va se dire, ben écoute, c'est comme ça, mais aujourd'hui, tiens, allez, je vais mettre une robe un peu avec de la couleur, je vais m'habiller, mettre des bijoux. Mais rien que le fait de le faire et de s'honorer comme il le faut, vous comprenez, d'être reconnaissante de celle que l'on est en quelque sorte, et bien ça nous motive, ça nous booste pour aller plus loin. Donc voilà, à chaque fois que vous vous apercevez que vous avez une pensée, une attitude qui va à votre encontre, et bien court-circuiter le tout et passez à autre chose, donnez-vous des éléments nourrissants pour aller de l'avant. Deuxième point, croire en soi. Croire que l'on est capable d'obtenir ce que l'on désire. Il est fou de voir le nombre de femmes qui aimeraient certaines choses, mais qui au fond d'elles ne pensent pas le mériter, ou ne pensent pas être capable de le faire entrer dans leur vie. Ça, c'est le plus gros frein à quoi que ce soit, parce que vous comprenez que si vous-même, vous ne croyez pas en vous, comment les autres vont croire en vous ? Ou si vous-même, vous ne vous donnez pas de l'amour, comment les autres vont vous donner de l'amour ? Pour être consciente de sa valeur, il faut déjà se l'affirmer pour qu'on puisse, par réciprocité, le faire comprendre aux autres. Et troisième point, il faut absolument avoir cette conscience d'agir à travers l'énergie de l'amour et non d'agir à travers l'énergie de la peur. Vous comprendrez aisément que lorsque l'on chemine dans sa vie, si l'on ne prend pas conscience de ça, eh bien, si la plupart de nos actes sont driveés par l'énergie de la peur, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur que les autres ne m'aiment pas, je me sens en insécurité constamment, j'ai peur de souffrir, eh bien, en agissant comme ça, vous coupez l'herbe sous le pied ou encore une fois, vous vous plombez et vous n'arriverez pas à vous épanouir, à vous ouvrir comme il le faut. En revanche, si vous pensez toujours à travers une énergie d'amour, c'est-à-dire en avançant avec confiance, en vous disant que, de toute façon, l'univers œuvre pour vous apporter le meilleur dans votre vie, que l'univers est là pour vous protéger, que vous avez cette profonde confiance en la vie, les choses vont tourner tout à fait différemment pour vous. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a inspiré. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aussi, vous avez du mal à prendre conscience de votre valeur et je me ferai un plaisir d'y répondre comme je le fais à chaque fois. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager à une amie, une sœur, une collègue à qui elle pourrait servir et à vous abonner à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes vidéos dans votre feed YouTube et comme ça, d'avoir ce boost de motivation au quotidien tous les matins. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao !